Vous venez de partager un moment savoureux devant votre émission avec la pomme de terre primeur de Noirmoutier, pépite d'or de l'île de Noirmoutier. Dans un instant sur France 3, suivez en direct la 9e étape de la Coupe de France cycliste au Grand Prix de Plumelec. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, vous choisissez les nouveaux filets de macro à l'Arabiata Petit Navire. Si gourmand, si généreux, difficile de résister. Petit Navire, la mer vous inspire. Vinata, transformez votre baignoire en douche sécurisée et confortable. Receveur anti-dérapant, poignée d'appui, siège repliable, on se sent en confiance dans une douche sécurisée Vinata. En une journée, transformez votre baignoire en douche sécurisée Vinata. Rendez-vous sur vinata.fr ou appelez notre numéro vert au 0805 216 217. Vinata. Des vrais morceaux de fruits, sans colorant, sans conservateur et sans arôme artificiel. Pour encore plus de plaisir, découvrez les nouvelles recettes au goji et à l'aloe vera. Activia, tout commence à l'intérieur. Cette plaisant d'hôte, on en a tellement rêvé. Choisis chaque matière, on n'allait pas prendre n'importe quel nettoyant. Silit Bang s'est imposé. Le calcaire, la moindre saleté, ça s'en va en arrière-temps. Ça sent si bon. Et nos clients, ils reviennent. Silit Bang crassé calcaire, nouveau parfum frais. Dit Bang à la saleté. Et découvrez l'ultra-efficacité de Silit Bang anti-moisissure. Il élimine rapidement 100% des moisissures. Dit Bang à la saleté. Laissez les fuites urinaires me gâcher ce moment grâce à Téna. Pas question. Nouveau Téna Silhouette Plus. Enfin de jolis sous-vêtements couleur chair qui vous offrent la discrétion et la sécurité dont vous avez besoin. Pour vous sentir belle dans les moments qui comptent le plus. Découvrez également Téna Silhouette Normale Taille Basse pour encore plus de féminité. Dispositif médical. Pour une peau pleine de vitalité, Néovadiol Rose Platinum. Des actifs naturels. Cire d'abeille nutritive, calcium fortifiant, eau minéralisante de Vichy dans une texture rosée et confortable. La peau est revitalisée, fortifiée et elle retrouve son éclat rosé naturel. Néovadiol Rose Platinum, des laboratoires Vichy. Salut, moi c'est Maxime, je suis restaurateur. Fasse mes journées debout, j'ai un peu mal aux pieds. Alors j'ai essayé les semelles actifs gel de chez Scholl et je me sens beaucoup plus à l'aise. Ce sont des semelles épaisses avec des petits trous et la partie en gel me permet d'amortir tous mes pas. Ces semelles, c'est le petit détail qui a fait une grande différence dans mes journées de travail. Découvrez les semelles actifs gel pour professionnels de Scholl. Concentré sur le match, Marc mange des cacahuètes. Transformée en milliers de particules alimentaires, elle pourrait se coincer dans sa prothèse dentaire et irriter ses gencives. Mais Marc n'est pas inquiet car il utilise Polydent Maximum Control. Son embout précision permet une couverture maximale de la prothèse qui aide à bloquer les particules alimentaires. Pour que Marc profite pleinement du match. Nouveau Polydent Maximum Control. Dispositif médical. Chez Castorama, retrouvez des produits de qualité à prix bas toute l'année, comme le lot de 3 lames composites Neva à 28,50 euros seulement. Castorama, ensemble on peut tout faire. J'adore les amandes. L'amande douce ne révèle pas sa douceur facilement. Grâce au Petit Marseillais, retrouvez toute sa douceur dans une douche hydratante. Le Petit Marseillais, ensoleillé par nature. Parce que notre vocation est d'être au plus proche de vous, France 3 bouscule ses programmes et donne exceptionnellement la priorité à un événement de votre région. Bonjour et bienvenue sous le beau soleil du Morbihan. Bienvenue sur la 9e manche de la Coupe de France Cycliste. Nous sommes à Plumelec. Et ce soleil que vous voyez, il était absent il y a encore une heure. Ce qui explique le pourquoi de notre petit retard pour vous retransmettre le final de cette épreuve mythique. Sa fameuse côte de Cadoudal. Nous avons été privés d'électricité sur l'ensemble de la ligne d'arrivée. Et nous avons eu toutes les peines à rétablir tout ça. Mais voilà, nous y sommes. Et nous sommes sur cette course avec Lilian Gégou. Qui l'a couru ce Grand Prix de Plumelec. Lilian, vous avez d'ailleurs fait des étincelles une certaine année. Oui, c'est ça. J'avais fait une 4e place. J'étais comme les hommes qu'on voit à l'image. J'avais pris l'échappée du matin. L'échappée des 1ers kilomètres. Les 4 hommes de tête sont partis dès qu'il m'aie de 15. Et j'avais la chance de conserver suffisamment d'avance pour décrocher une 4e place. Comme quoi l'échappée matinale va parfois quelques fois au bout. Et donc cette échappée que vous voyez en ce moment à l'antenne. Composée de Marc Fournier, Steven Tronet, l'ancien champion de France. Nicolas Baldo et Fabien Rondeau. Et bien ils sont partis tout simplement au kilomètre 15. Et ils tiennent bon. Ils tiennent bon. Le groupe, le peloton principal est encore à distance respectable. Mais ce sera très dur, Lili, en deux, de conserver cette avance jusqu'au bout. C'est vrai que la route du tableau de Cadoudal a gravé à gravir 13 fois. Forcément, son fin de course pèse dans les jambes. Même si les coureurs de tête sont encore unis. Ils ont eu quand même l'avantage. C'est vrai que l'avantage d'être en tête échappée, c'est qu'on peut monter la bosse à son rythme. Sans à-coups. Contrairement au peloton qui, lui, on a pu le voir sur l'approche de cette arrivée. Ou qui multiplie de multiples attaques. Et qui, forcément, est beaucoup plus difficile à suivre. Alors cette côte de Cadoudal, bien entendu, elle est mythique. On va vous dire pourquoi. Parce que Plumlex est un haut lieu du cyclisme en France. Puisque c'est un endroit qui a accueilli plusieurs fois le Tour de France à 5 reprises. Il y a eu des championnats de France également d'organiser ici à 3 reprises. Et puis, on s'en souvient, en 2016, les championnats d'Europe. Et il y a eu vraiment beaucoup d'animation autour de ces grands rendez-vous. C'est donc une commune qui est habituée aux très grands événements. On va revenir sur le classement de cette Coupe de France. Qui est dominée par un tout jeune garçon, Hugo Hofstetter. C'est quelqu'un qui n'a pas encore remporté une Coupe de France. Mais qui a toujours brillé. Qui a toujours été classé. C'est vrai qu'on l'a vu, notamment sur le Trobre Léon. On a pu voir en direct sur France 3 Ouest. Il était toujours dans les premiers. Il a quand même gagné. C'est un homme qui marche. Puisqu'il a gagné, il y a moins d'une semaine, une étape sur le Tour de Lorraine. Et même si c'est vrai que sur une arrivée comme Cadoudal, il nous l'avouait un peu au départ. Ça serait un petit peu plus difficile pour lui de faire le sprint au final. Alors cette Coupe de Cadoudal, on en parle. Mais c'est vrai qu'elle est difficile. Elle est usante. C'est 1400 mètres d'ascension. Avec un pourcentage moyen environ à 6,5-7. C'est usant. C'est la répétition de l'effort qui est surtout usant. C'est vrai. Il y a un 13 fois à gravir. Alors sur les 6 premiers passages, enfin 7 premiers passages. Donc ce sont sur des grands tours. Et sur les 10 derniers passages, ce sont sur des petits tours. Donc de moins de 10 kilomètres. Ce qui fait que la répétition s'accélère au fur et à mesure que l'arrivée approche. Et forcément, ça incite le peloton à créer des attaques et à relancer dans cette difficulté. Alors vous le voyez à Tour de Rôle, c'est surtout les grosses écuries qui assurent le tempo en tête de peloton depuis qu'il mène la chasse. On sait qu'à G2R, la Mondiale est venue avec de grosses intentions et un gros collectif. On les a rencontrés ce matin. Ils ont vraiment envie de faire quelque chose. Et éventuellement, Vuillermoz voudrait bien remettre le couvert, comme on dit lui, qui avait levé les bras ici à Plumelac l'an dernier. L'an dernier, c'est vrai qu'il a gagné deux fois. De toute façon, on le voit bien sur les 6 dernières années, 3 coureurs ont gagné en 6 ans. Et chacun a gagné deux fois. Donc il y a deux coureurs d'AG2R, vous l'avez dit, Alexandre Vuillernoz et aussi Samé Dioulin, qui a gagné ici en 2015 et 2016. Et puis Julien Simon, qui fait partie de l'équipe de Cofidis, qui a également gagné deux fois. Et ces trois coureurs-là sont aujourd'hui dans le peloton. Donc ces coureurs-là savent gagner. Et c'est pas par hasard qu'on voit justement les deux équipes à rouler, l'équipe d'AG2R la Mondiale et l'équipe de Cofidis. Alors qui parle de côte ? Bien entendu, on pense tout de suite à un grimpeur par nature. Mais c'est pas forcément le profil qui sourit au grimpeur. C'est une course pour puncher, Plumelac. C'est vrai qu'il faut savoir bien monter les gosses. Mais aussi savoir avoir suffisamment de chiclettes pour pouvoir faire le sprint à l'arrivée. Puisque c'est vrai que les 200 nanomètres sont plutôt en fond plat montant. Et donc c'est vrai que des punchers, on les a cités, Julien Simot notamment, Samuel Dugoulin. Mais aussi on peut dire Arthur Vichaud de l'équipe de la Française GGO, qui a gagné lui le Tour de l'1 la semaine dernière pour sa reprise. Et puis forcément, chez Fortuneo, on a forcément un regard sur Warwick Barguil, qui est sur ses terres et qui aimerait bien déjà remporter une première victoire pour son équipe. Fabien Rondeau, plein écran, qui mène la tête de cette course. Fabien Rondeau, il appartient à l'équipe de France. Il court aujourd'hui sous les couleurs de l'équipe de France. Et plein écran, Steven Tronet, l'ancien champion de France. Steven Tronet qui revient un peu en forme, on le voit souvent à l'avant en ce moment. C'est vrai qu'il a connu un petit passage à vide après son titre de champion de France. Et là, il se remonte à l'avant du peloton sur l'équipe Roubaix-Lille-Métropole. Et Marc Fournier qui porte le maillot de la Vital Concept. Et c'est quelqu'un, lui aussi, qui a de bonnes jambes cette saison. Même si on a du mal du côté de Vital Concept à engranger les bonnes performances. Mais ce sont souvent des coureurs qui animent les courses. Comme Nicolas Baldo avec son maillot de Saint-Michel-Aubert 93. Enfin, 13, 4 garçons qui ont fait la course dans des conditions difficiles. Parce que l'orage que nous avons essuyé en tout début d'après-midi a été véritablement violent. Pour tout vous dire, on croit même savoir que la course à un moment donné était un peu neutralisée. Parce que l'une des arches qui indique les 10 derniers kilomètres s'est tout simplement effondrée. Faute d'alimentation électrique. Donc il y a eu une course qui a été particulièrement difficile pour les coureurs. Qui ont vraiment subi des déluches d'eau pendant, on peut dire à mi-course, grosso modo à mi-course. Ça a été vraiment difficile. On a l'impression que tout ça est bien loin de nous. Que la route est sèche. Mais on peut vous le dire, le ciel est quand même par instant encore un peu menaçant. Et on espère qu'ils seront épargnés par de nouveaux événements climatiques. En tout cas, ces deux-là, ces quatre-là sont en train d'en terminer avec l'ascension de Cadoudal. Ils vont se présenter dans quelques instants sur l'air d'arrivée qui a retrouvé son public. Qui était parti se mettre à l'abri. Et c'est Steven Tronet qui emmène le groupe. Et qui voudrait bien, bien entendu, conserver un bon écart avec le peloton des poursuivants. Mais on va arriver très rapidement sur le petit circuit. Et là, ça va être très certainement plus difficile de contenir les assauts du peloton. C'est vrai que là, le circuit, on vous l'a dit, fait moins de 10 kilomètres. Donc la répétition de cette bosse va faire qu'on va pouvoir beaucoup moins récupérer. C'est vrai que l'avantage, on l'a vu, d'être en tête dans l'échappée. Les coureurs peuvent monter à leur rythme au train. Le plus longtemps, ils resteront groupés et plus longtemps, ils pourront aller loin. Alors qu'on voit justement à l'arrière, c'est tout simplement l'équipe des favoris de AG2R mondial qui monte en tête. Et qui va essayer de réduire cet écart entre les 4 hommes de tête. C'est sur les grosses formations que pèse aujourd'hui cette course. Ils vont essayer, bien entendu, de reconnecter sur ces 4 fuyards qui ont le courage, comme on vous le rappelle, de partir au 15ème kilomètre ce midi, peu après le départ. Et donc, on va voir arriver le peloton avec des gens aussi de la Française des Jeux qui sont en train de se repositionner. Alors qu'une relance de l'équipe Gastrom-Rousse Vélo. Justement, on est à 400-500 mètres de la ligne. Et là, on voit bien que c'est vraiment là où on peut faire l'effort. Mais on voit bien que l'équipe d'AG2R ne se désunit pas et continue à mener le tempo. Autant qu'il n'y aura qu'un coureur à attaquer et que ça ne suivra pas derrière, justement, ils pourront rester groupés. Et aller continuer. Partir tout seul pour un peu à l'aventure, c'est un peu délicat. Surtout avec 2 minutes 30 de retard, c'est vrai que c'est difficile de rattraper cet écart sur les 4 hommes de tête. Et on voit bien le peloton, on l'a vu au fur et à mesure des tours, c'est graine naturellement. C'est-à-dire qu'il perd des éléments au fur et à mesure des passages d'Encadoudal. Et on le verra au fur et à mesure des tours. En tout cas, on voit que AG2R a pris vraiment la course en main. C'est eux qui ont tout le poids de la course sur les épaules. Parce que dans cette équipe, il y a tout simplement plusieurs prétendants potentiels à la victoire. On le rappelle, on parlait tout à l'heure du classement général de la Coupe de France. Eh bien, il faut aussi retenir que Cofidis, pour le classement général par équipe, on peut revenir un peu sur ce classement général par équipe. Cofidis est en tête devant justement l'équipe AG2R et l'équipe Groupama, FDJ, autant d'équipes qui ont des prétentions pour le classement général final. Nous sommes dans la 9e manche. Demain, se disputera à Châtelain les Boucles de Lône. 10e manche de cette Coupe de France qui revient souvent en Bretagne. C'est vrai qu'on est dit, c'est que souvent la Coupe de France, au bout de la 10e manche, on distingue vraiment ceux qui prennent le leadership de ce classement-là. Et on l'a dit, aujourd'hui, c'est forcément Off-Tutter qui est en première position avec 116 points. Mais on a justement Samuel Dumoulin qui, lui, est entré en 4e position avec 62 points. En sachant que sur chaque étape, aujourd'hui comme demain, il y a 50 points à aller récupérer. Et si Samuel Dumoulin, comme il a pu le faire en 2016, faisait le doublé aujourd'hui et demain, il reprendrait tout simplement le leadership de cette Coupe de France. Samuel Dumoulin, c'est quelqu'un qui aime d'ailleurs beaucoup la Coupe de France. Il l'a remportée, je crois, à deux ou trois reprises. Beaucoup la Coupe de France et aussi beaucoup la Bretagne. Oui, aussi, également la Bretagne. Alors que là, on voit les couverts de peloton traverser Plumlec pour sortir et justement enchaîner sur une longue descente qui vous ramène à un petit kilomètre de plat et pour retourner dans cette côte de Cadoudal. Il y a toujours les jattes des élèves en tête. Et puisqu'on parlait de Samuel Dumoulin, nous sommes allés le surprendre ce matin, juste après la signature. Et vous allez voir que Samuel Dumoulin, il aime beaucoup, mais beaucoup, beaucoup la Bretagne. Je suis ici au Grand Prix de Plumlec et demain à Cadoudal et avec à chaque fois une certaine réussite. Tu as des bonnes jambes ? Oui, je suis bien. J'ai enchaîné beaucoup de courses. Romandie, Dunkerque, Tour de l'Ain. Je pense que là, aujourd'hui, je suis un pic de forme. Mais j'ai bien préparé, notamment aujourd'hui, Plumlec parce qu'elle a vraiment quelque chose de différent. Vous avez une grosse équipe. Oui, on a eu une grosse équipe. On n'est quand même pas la seule équipe à avoir des favoris. C'est sûr qu'au niveau de la densité, je pense que c'est nous les meilleurs. Mais voilà, on a utilisé nos cartes au mieux et on connaît la tactique pour gagner. Donc on va essayer de l'appliquer. Je te remercie. C'est vrai qu'il connaît la technique pour gagner parce qu'on s'en souvient la dernière fois qu'il a levé les bras à Plumlec. Le lendemain, tout simplement, il s'imposait sur les boucles de l'Aune à Châtelain. Donc c'est quelqu'un, comme on le disait tout à l'heure, à qui la Bretagne réussit parfaitement. Et puis surtout, Agéter la Mondiale a quand même gagné ici les trois dernières années. On l'a dit, en 2015 avec Villers-Nouveaux, en 2016, donc avec Duvoulin. Et en 2017, de nouveau Villers-Nouveaux qui gagnaient ici même. Donc c'est vrai que c'est l'équipe qui s'est quasiment depuis trois ans. C'est l'équipe qui lève les bras sur la ligne de Plumlec. Et puis on voit qu'ils ont aligné au fait un effectif en conséquence parce qu'il y a de beaux noms dans cette équipe à G2R qui se présente aujourd'hui à Plumlec dans le Morbihan. Il y a vraiment des coureurs d'expérience. Tony Gallopin est là. Alexis Goujar aussi. Alexis Goujar qu'on a vu tout à l'heure avant que la prise en thème. Il y a Alexis Goujar qui a justement essayé de relancer pour revenir sur les échappées. Malheureusement, son initiative a avorté. Et voilà, effectivement, on a d'excellents bons coureurs avec Tony Gallopin qui revient sur le Grand Prix de Plumlec et qui n'avait pas parcouru depuis six ans tout simplement parce qu'il courait dans des formations étrangères et qui lui aussi aime bien revenir sur ses routes bretonnes. Et n'oublions pas que tous ces coureurs-là ont forcément en tête le Tour de France. Et même si certains sont quasiment assurés de participer, d'autres, en faisant une belle performance aujourd'hui, marqueraient des points pour être dans la sélection du Tour de France. Et on sait que chez AG2R La Mondiale, avec Romain Bardet, forcément, les sélections sont très rudes. Ah oui, chez AG2R, cette année, compte tenu de l'effectif, les sélections, il faudra aller les gagner à la pédale. On le voit, les quatre hommes continuent de s'entendre. Steven Tronet prend beaucoup de relais. Il emmène son petit groupe. Surtout, ils ont une bonne cohésion. On voit que les coureurs sont encore un faciès pas trop marqué, même s'ils sont marqués par l'effort, mais on le voit qu'ils ne souffrent pas trop. Et s'ils arrivent à justement garder cette homogénéité le plus longtemps possible, je pense qu'ils peuvent aller loin. On voit quand même le coureur de l'équipe de France derrière un peu plus marqué. On voit qu'il a besoin de récupérer. Mais voilà, on l'a dit, il reste 33 km. Ça fait plus de 150 km qui sont échappés. Forcément, avec la multitude, l'ascension de cette poste de Cadoudal, ça commence à piquer un peu dans les jambes. Ça pique un peu dans les jambes. Et puis surtout, côté moral, quand on voit que l'ardoisier passe et qu'on vous indique que le peloton n'est plus qu'à une 30, fatalement, c'est un peu plus difficile d'enfoncer les pédales. Alors que là, c'est toujours le coureur de un G2R la mondiale, Bagnodas, le coureur lituanien, qui fait un gros travail, c'est un gros rouleur. On a vu depuis tout à l'heure, c'est quasiment lui qui roule. On a vu Julien Duval, qui est juste derrière lui, lui passer quelques relais, mais c'est quasiment lui qui fait le plus gros du travail. On verra, je pense que dès que ces coureurs-là vont s'écarter, des coureurs comme Tony Galliouvin essaieront d'attaquer pour tenter leur chance. Mais au G2R la mondiale, on le voit bien, il est toujours uni. Alors, petite information, on va veuillez bien les coureurs, il n'y en a qu'un qui a des jantes hautes, c'est Samet du Moulin. Ce matin, je lui ai demandé pourquoi les gens de haute comme ça, ça ne t'handicap pas trop par rapport au dénivelé. Il me dit non, non, il a essayé, il est revenu hier en reconnaissance avec son autre vélo avec des roues basses. Et il me dit non, non, je préfère celui-là. C'est pour dire à quel point il a préparé cette course aujourd'hui. Je pense qu'il mise sur un emballage final où il faudra appuyer très fort sur les pédales et avoir un vélo qui réponde bien. Voilà. Effectivement, il n'y aura peut-être pas beaucoup de sprinters en haut pour le venir... Venir contester sa victoire. On vous le rappelle, en 2017, c'était donc Alexis Vuillermoz qui s'était imposé. En 2016, justement, Samet du Moulin. Alexis Vuillermoz, encore une fois, en 2015. Julien Simon, sous le maillot de la Cofidis, l'avait emporté en 2014. Samet du Moulin, encore une fois, en 2013. Julien Simon, en 2012. Il y a vraiment des... Il y a eu vraiment un chassé-croisé entre tous ces coureurs. Ils ont vraiment trusté des victoires. Il y a eu des grands noms à s'imposer ici. On se rappelle de Thomas Vauclair en 2004. Patrice Algan en 2000. Il y a eu vraiment du... Laurent Fignon est venu aussi remporter le Grand Prix de Plumlec. C'était en 1983. C'est vrai que quand vous êtes courant cycliste et qu'on donne le nom Cadoudal, tout le monde sait le placer sur une carte. C'est vraiment... On est quand même en campagne morbianaise. Mais on connaît cette bosse. On connaît la rudesse de cette difficulté. Et on sait bien qu'en haut, c'est jamais un inconnu qui gagne. Il y a toujours... Soit c'est quelqu'un qui va percer dans le milieu, soit c'est quelqu'un qui a déjà de belles références. Il faut savoir la lire, cette course. On s'aperçoit qu'il y a des coureurs qui l'apprécient énormément et d'autres vraiment qui la redoutent. C'est aussi parce que cette bosse ne fait pas de cadeau. On le voit bien, les coureurs de tête vont commencer à piocher dedans. Et puis elle est aussi irrégulière. Donc ce qui rend forcément son ascension difficile car c'est difficile de se mettre sur un rythme régulier avec justement cette différence de pente du début à la fois. Voilà, puis on le voit, l'écart réduit considérablement. Et on est à une 10, une 14 pour les 4 hommes de tête. On sent que sous l'impulsion des équipes AG2R, des Cofidis aussi, de l'équipe Groupama FDJ, on sent que ces 4-là n'iront pas au bout malheureusement. Quand tête, on a vu Tronet, le coureur de Roubaix-Lille-Métropole, justement relancer. Il sentait bien que justement ses partenaires d'échappés n'avaient plus forcément les mêmes jambes que lui. Et donc il tente l'aventure tout seul à 30 bandes d'arrivée. On voit que Marc Fournier est dans le dur. Fabien Rondeau aussi, c'est difficile. On l'a dit, 150 km d'échappée à 4. Les relais reviennent vite. Et forcément avec les conditions climatiques qu'on a eues, ça use l'organisme. Voilà, il a fait le trou, il est parti tout seul pour essayer de conserver un écart suffisant pour entretenir l'espoir jusqu'à la fin. On est à 31 km de l'arrivée. Et Steven Tronet est en train de passer la ligne. Il sait qu'il reste encore pas mal de tours à accomplir, au moins 4. Et derrière, oui, ça y est, c'est complètement désuni. L'attaque de Steven Tronet a été trop difficile. C'est un peu prématuré. C'est vrai que 4 tours de l'arrivée, 4 ascensions par rapport à un peloton qui reste uni et organisé, ça risque d'être difficile. Alors qu'on voit bien, AG2R temporise. Tant qu'il n'y aura pas d'attaque, ils arriveront à garder justement leur équipe solide dans leur splinter. Ça met du moulin. Voilà, et on voit que derrière, Kofidis est aux avant-postes, mais pour autant ne veulent pas assumer le poids de la course. Personne vraiment n'assure de relais. C'est AG2R qui assure le tempo. Après, Kofidis a quand même Julien Simon. C'est un homme qui sait gagner au sprint. Il a notamment battu, ici, Samuel Dumoulin. Et donc, voilà, il tente justement l'arrivée au sprint et ce duel Dumoulin-Simon. Maintenant, les autres équipes n'ont pas forcément dans leur... On vous le rappelle, vraiment tout ce peloton a eu en tout début de course des conditions très, très difficiles avec cet orage très vif qui s'est abattu sur la ligne d'arrivée, ici, à Plumlec. Un orage violent qui a vraiment secoué le peloton parce que ça a tombé de rue. Et on voit quand même le peloton temporisant parce que, vu la forme, tout à l'heure, sur les premiers passages, on voyait que le peloton est en file indienne et on voit bien que le peloton est assez groupé et que la lue, on n'est pas forcément très soutenue. Alors qu'on voit l'équipe Fortineo-Simsic remontée sur la gauche, c'est ce qu'ils vont essayer de placer une accélération. De partir en contre, peut-être. C'est vrai que dans leur sein de l'oreille effectif, ils n'ont pas forcément, eux, le sprinter qui peut battre Julien Simon ou Samé Dumoulin. Et dans cette équipe, bien entendu, dans cette équipe Fortineo, il y a un certain Warren Barguil qui revient aux affaires aujourd'hui en Bretagne et qui rêve, bien sûr, de briller ici à Plumlec. Mais je pense qu'il a plutôt pointé demain. J'ai l'impression que le parcours de Châtelain serait peut-être un peu plus pour lui. C'est vrai que Plumlec, c'est forcément celui qui habite le plus près. C'est celui qui habite juste à côté de Plumlec. C'est ses routes d'entraînement. Maintenant, Châtelain est peut-être plus propice à ses qualités de grimpeur. Et on voit que Steven Tronet continue. Son barou d'honneur, on peut dire que ça. C'est un barou d'honneur parce qu'il aura du mal à aller au bout. Et c'est toujours l'équipe AG2R qui est...